... Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Carrément Coulisses. Le concept est très simple. Dans chaque émission, je vais vous emmener dans les coulisses des médias. Radio, télévision, spectacle, et vous faire découvrir ce que vous avez toujours voulu savoir. Et pour cette première, je vous emmène dans les coulisses de la conférence de presse de la première cérémonie des Gold Prix de la TNT. Cette cérémonie aura lieu le 9 juin prochain au Théâtre de Bobineau à Paris. Je m'appelle Céline Yaï, qui est à l'heure du groupe de ce projet, qui est l'instigateur, le créateur des Golds. Merci. Alors, quand je me présente, je m'appelle Céline Yaï, je suis producteur exécutif pour la société Live Production. Je suis donc l'initiateur de ce projet, qui émerge en ma tête depuis 10 ans maintenant. Étant donné que je suis chargé de production dans l'audiovisuel et pour plusieurs programmes de télé. Donc voilà, donc on fait 10 ans que j'entends autour de moi dire que nous manquons une cérémonie qui nous récompense, nous les professionnels, animateurs, chroniqueurs et producteurs de la télé. Donc voilà, d'une vraie idée et aujourd'hui nous allons la mettre à l'honneur cette année pour les 10 ans de la TNT avec les deux collaboratrices, Ruth Nabe et Karine Garcia, en espérant que ça va nous plaire. Et je vais laisser Ruth Nabe parce que je n'ai pas l'habitude de parler devant une assemblée, parce que ce n'est pas mon métier, je ne suis pas présentateur, je ne suis animateur. Il est beau, mais il refuse de prendre la parole, c'est un homme de l'ombre. Alors on va parler à sa place. On voudrait d'abord vous dire pourquoi avec Céline, on a travaillé sur cette cérémonie, pourquoi les golds, pourquoi une telle idée. Il vous l'a dit, ça fait longtemps que ça gêne dans sa tête, parce qu'on a tous plus ou moins évolué un petit peu en coulisses dans le monde de l'audiovisuel, dans ses arcanes. Et on s'est tous rendu compte, en échangeant avec les professionnels dont vous faites partie, que depuis la disparition des 7 d'or, il n'existait plus rien. Les touristes chinois sont fans des golds. Donc on s'est rendu compte qu'en fait il n'existait plus rien, depuis la disparition des 7 d'or il y a 11 ans. Or la TNT existe depuis 10 ans. Ça veut dire qu'au moment où les récompenses de la télévision disparaissaient, et bien la télévision, elle, connaissait ses plus grands bouleversements. Des bouleversements parce que ces nouvelles chaînes, elles ont dû trouver leur identité, elles ont dû trouver leur économie propre, elles ont dû trouver leur manière d'être au service des téléspectateurs. Sur certains domaines d'ailleurs, elles ne sont pas au bout du chemin. Sur la fiction, on cherche encore. Mais ça n'empêche que par leur arrivée, et par leur façon de mettre un peu les bouchées doubles pour s'imposer, pour trouver leur place, elles nous ont beaucoup bousculé. Elles ont beaucoup bousculé les producteurs, les diffuseurs, elles ont grignoté des parts d'audience, et elles ont obligé tout le monde à réfléchir autrement, plus en termes de chaînes uniques, mais en termes de groupes audiovisuels. Et puis surtout, elles ont obligé tout le monde à faire un gros effort de créativité, d'inventivité, parce que cette télévision toute neuve, elle devait faire beaucoup plus avec parfois peu, voire moins, ou beaucoup moins. C'est cette réflexion et c'est cette envie de célébrer tout ce que cette décennie a changé, qui a donné aux équipes de la production et à Céline surtout, l'envie de créer les golpes. Alors c'est une reconnaissance du travail et de l'investissement de ceux qui fabriquent la télévision, et au vu des réactions de ceux à qui on en a parlé, on pense que ça va être bien accueilli, en tout cas ça l'est pour l'instant, c'est un événement qui est attendu. Alors Laurie, on la présente en quelques mots, Laurie a connu l'aventure TNT à ses débuts, elle a animé quelques émissions, TNT Show, et puis après elle est passée, faire un petit tour sur France Télévision pour des émissions. Oui, mais un petit tour. Une musique. Un tout petit tour, et puis après je suis repartie sur, enfin j'ai fait du France 2, du France 4, j'ai refait du NRJ, tous les autres étaient gens-là d'ailleurs, et je suis sur TNC aujourd'hui, donc toujours la TNT. Toujours la TNT, et puis également la matinale de Chérie FM. Tout à fait. Laurie, pourquoi as-tu accepté de nous rejoindre sur cette aventure ? Tout simplement parce que moi je suis complètement une enfant de la TNT, j'ai démarré avec le lancement de la TNT, avec la création de D8, où j'ai vécu effectivement la porte des toilettes, filmée 24h sur 24, quand t'arrivais au travail, t'étais filmée dans le bureau, pas maquillée, c'était très sympa. Et voilà, donc je suis ravie de participer à cette cérémonie, comme le disait Jean-Marc, c'est une première, donc on a l'impression de, pareil, de revivre la création de quelque chose, donc c'est totalement cohérent avec le lancement de la TNT. Je suis ravie de le vivre aux côtés d'un président comme Jean-Marc, déjà parce qu'on a fait pas mal de choses finalement côte à côte, et puis surtout parce que c'est quelqu'un de très important dans la télé, et voilà, qui fait un travail remarquable. Donc pour toutes ces raisons, Céline, je te félicite, parce que moi pareil, comme je suis une grande fan de télévision et médias, j'ai regardé les 7 d'or, j'aimais les 7 d'or, j'attendais que ça revienne sous la forme originale ou sous une autre forme. Je trouve ça très bien qu'on mette en valeur la TNT, parce qu'effectivement, je pense que même si aujourd'hui la TNT a fait d'énormes progrès, elle ne peut que continuer. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, je pense qu'il y a des émissions à encourager, des producteurs à encourager, des patrons de chaîne et des animateurs, évidemment. Donc c'est très très bien que le travail soit reconnu, que les meilleurs gagnent pour cette cérémonie, et puis voilà, rendez-vous le 9 jour. Merci beaucoup. Laurie Choleva, nous venons de l'apprendre lors de la conférence de presse de la première cérémonie des Gols prix de la TNT. Vous êtes la maîtresse de cérémonie. Alors, qu'elle représente pour vous la TNT ? Moi je suis très contente d'être la maîtresse de cérémonie parce que je suis une vraie enfant de la TNT. J'ai démarré sur Direct8 au moment du lancement de la TNT et de la création de Direct8. Ensuite, voilà, j'ai fait un petit passage sur France 2, mais je suis beaucoup restée sur les chaînes de la TNT entre France 4, Énergie 2, TMC aujourd'hui. Du coup, je suis ravie de participer à cet événement. Je trouve que c'est très bien de récompenser le travail de toutes ces chaînes de la TNT, de tous ces artisans de la TNT, de tous ces animateurs, de tous ces producteurs. Et puis, j'adore participer à des premières. Donc là, c'est la première de cette cérémonie. J'espère que c'est la première d'une longue série. Et je suis très contente de marquer cette page de l'histoire et d'être là. Laurie, on est dans l'émission Carrément Coulisse. Alors, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Comment regardez-vous la télévision à la maison ? En zappant. Non, c'est vrai, je suis très télévision-zap. J'ai mes émissions de prédilection, mais sinon, je suis plutôt du genre à zapper, je suis plutôt sur les chaînes d'info le matin. Et puis le soir, voilà, je suis entre le grand journal, entre C'est à vous, entre plusieurs émissions. Pour les primes, c'est pareil. Soit je vais mettre devant un film, soit je vais regarder des émissions. Mais je n'ai pas une chaîne en particulier, je n'ai pas une discipline de télé particulièrement. C'est vraiment du zap en fonction des humeurs. Quel programme télévisé regardez-vous et serait un plaisir inavouable ? Moi, je suis très TF1 pour ce qui est du prime, donc voilà, j'adore The Voice, j'adore Danse avec les stars, je ne rate pas un prime. Après, un programme inavouable, je regarde Amour pour l'Agrès Voté le matin lorsque je suis chez moi et ça, c'est sacrément inavouable. Alors, tu parles de Danse avec les stars, est-ce qu'on va peut-être te voir un jour ? Non, je ne pense pas, parce que qui dit Danse avec les stars, dit star, forcément. Non, mais je... non, je... pas c'est ça, bon, c'est pas dans les studios. Quel est votre meilleur souvenir télé ? Forcément, tous les meilleurs souvenirs télé sont liés à Direct8 parce que j'ai fait le lancement de Direct8 et lorsqu'on fait le lancement d'une petite chaîne sur en plus la TNT, on vit pas mal de choses, on était très... enfin voilà, tout était en direct, il y avait beaucoup de couacs, mais c'est ce qui faisait le charme de cette période et voilà, c'était pour moi, j'avais 25 ans, c'était comme une grande colo, on s'entendait tous très bien, on a vécu des choses extraordinaires, je me souviens de la première fois que j'ai fait une émission musicale sur Direct8, le TNT Show, tout en direct, j'ai vraiment appris mon métier, donc je n'ai que des bons souvenirs sur cette chaîne. La saison se termine, avez-vous des nouveaux projets pour la rentrée ? A priori, on le retrouve sur TMC, on le retrouve sur Chérie FM et pour le moment, il est quand même un peu tôt, les choses ne sont pas actées à 100%, donc je ne veux pas m'avancer, mais à priori, tout continue comme cette année. La première conférence de presse de la cérémonie des Gold Prix de la TNT est maintenant terminée. On se retrouve le 9 juin au Théâtre de Bobineau à Paris pour en revoir de plus près. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Carre à vos coulisses. Bisous, bisous !